Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va faire en sorte maintenant d'installer le Linux qu'on a fait la dernière fois en live. Donc rappelez-vous, je vous ai expliqué comment installer VirtualBox, ensuite je vous ai expliqué un aperçu du logiciel VirtualBox, puis ensuite on a fait en sorte d'installer Linux Live afin de voir un peu comment celui-ci fonctionnait. Maintenant ce que l'on va faire, on va tout simplement installer notre Linux Live sur le disque dur qui a été virtualisé dans VirtualBox, tout simplement. Donc sans plus attendre, regardons cela ensemble. Bon, maintenant ce que l'on va faire, c'est tout simplement installer la Fedora sur le disque dur. Donc là je clique ici, on va cliquer sur activité, et ici vous avez sûrement, où c'est marqué, vous voyez, install to hard drive. On clique dessus, et on va faire en sorte d'installer celle-ci. Alors selon la puissance de votre machine, évidemment ça mettra plus de temps, puisque tout est en RAM. Donc lui pour l'instant, il va vous donner différentes informations. Là vous voyez, il nous dit de suite, on est en français, c'est ce qu'on veut. Enfin moi dans mon cas, je voulais le laisser en français, ici en français. Je clique sur continuer. Ici vous avez la localisation, votre clavier a été défini. L'heure, il vous dit, puisque moi j'habite à Toulon, donc pas de problème. Il me dit mon fuseau horaire, pardon, c'est Europe Paris. Aucun souci. Je vais cliquer ici sur installation destination. Pourquoi ? Parce que vous voyez, il est bien marqué, avec un beau warning, comme quoi il y a un problème. Je clique ici, et je regarde ce qui se passe. Mon disque dur est sélectionné, c'est ce que je voulais. Alors ce que l'on peut faire, c'est tout simplement, on va lui faire un partitionnement automatique. Puisque le but, ce n'est pas de vous expliquer comment fonctionnent les partitions et quelles sont les partitions. Tout cela, je vous montrerai, puisque j'ai fait pas mal de courses sur Linux, et je vous expliquerai ça un peu plus tard. On va cliquer sur Fait, et normalement, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il doit automatiquement partitionner mon disque dur. Voilà, vous voyez, maintenant tout va bien. Il vous met installation destination, il est content, il a fait tout ce qu'il faut. Alors qu'est-ce qu'il a fait en fin de compte ? Il a tout simplement créé une partition, on va dire Swap. Swap, c'est au cas où si votre mémoire vive est saturée, il va se servir du disque dur, mais avec une vitesse beaucoup moindre. Et après, il va créer souvent une partition de type route, où vous aurez, ou slash, où vous aurez différentes informations. On verra ça tout à l'heure, si vous voulez. On va cliquer sur Commencer l'installation, pour faire en sorte de commencer à installer celui-ci. Alors là, vous pouvez voir différentes choses, vous voyez, on voit les vites, on voit DevMapper, DevSDA, et ainsi de suite. Le disque dur qui a été virtualisé ou émulé, c'est un disque dur de type SSD. Et en fin de compte, tous les disques durs de type SSD, il peut aussi y avoir les types de disques durs comme une clé USB, ça peut être considéré comme un disque dur. Très souvent, ça va se nommer SSD. Alors ça peut être SDA, SDB, SDC, et ainsi de suite. Donc là, vous voyez, il est tout simplement en train d'installer sur le disque dur virtuel de ma machine virtuelle. Oui, tout est virtualisé en fin de compte. C'est-à-dire que si vous avez un crash, pas de souci, vous n'avez absolument pas cassé votre machine. Bien entendu, c'est vraiment ça l'intérêt du VirtualBox, du logiciel VirtualBox, c'est que vous n'allez pas perdre de temps, dans le sens où si vous cassez tout, vous ne perdez pas tout ce que vous avez fait. Imaginez, pendant 5 ans, vous avez travaillé sur plein de choses, puis pour X raisons, vous n'avez pas fait de sauvegarde. Ça, je vous le déconseille, mais bon, c'est un choix. Là, vous avez un Linux virtualisé, pas de souci, lui, il crash, pas de problème, vous réinstallez tout, et c'est fini, on n'en parle plus. Je vous dis donc à tout de suite, en attendant que le téléchargement se termine. Voilà, donc on a dépassé les 100%. Là, il est en train de configurer le système, et au fur et à mesure, il va faire en sorte de faire différentes étapes. Alors, je vous les passe, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire dessus. Dès qu'il y aura quelque chose de pertinent, je remets la vidéo en route, tout simplement. Donc là, qu'est-ce qu'il fait maintenant ? Il configure le système, vous voyez, il vous dit configuration de système installé, et puis tout doucement, il est en train de faire ce qu'il faut. Comme je vous dis, ça dépendra de la puissance de votre machine, à savoir qu'est-ce que vous avez, à la fois en disque dur, en mémoire, en processeur, et ainsi de suite. Puisque là, on est en train d'installer notre fameux Linux sur un disque dur virtuel. Donc là, il est en train de générer différents éléments. Alors, je ne vous parle pas de tout ce que je vois, parce que ça rentrerait bien trop dans le détail, surtout au niveau Linux. Par contre, vous pourrez aller voir mes cours, je vous montrerai ça tout à l'heure, où j'ai commencé, pour ceux qui sont intéressés, en fin de compte, j'ai expliqué différentes informations sur Linux, mais surtout, comment utiliser le script shell. Le script shell est extraordinaire, on arrive à faire des choses vraiment très intéressantes. Et j'avais fait, je crois que c'est 25 vidéos, où vous pourrez récupérer bien évidemment le code source, afin de pouvoir jouer avec, si vous êtes intéressé. Voilà, donc là, vous voyez, il vous dit, c'est terminé. Fedora est maintenant installé, et prêt à être utilisé. Allez-y, redémarrez votre système pour commencer à l'utiliser. Donc, je vais cliquer sur terminer l'installation. Voilà, donc l'installation de Linux a été mise, cette fois-ci, sur le disque dur. On va tout simplement maintenant cliquer ici, et on va faire en sorte d'éteindre mon image, d'éteindre Linux, tout simplement. Là, on clique sur Power Off, et automatiquement, celui-ci va faire en sorte d'éteindre tout, et on va repartir sur VirtualBox. Donc, on a fait en sorte d'éteindre la machine. Maintenant, si vous cliquez sur démarrer, en fin de compte, vous allez relancer la live qui a été mise en place, c'est-à-dire que vous allez relancer l'image ISO qui a été installée préalablement. Vous ne me croyez pas ? Regardez, on va cliquer sur démarrer, et vous allez voir que celui-ci va tout simplement redémarrer sur l'image ISO qui est déjà installée. Vous voyez, si je fais ici Entrée, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il va me relancer l'image ISO, il va faire en sorte de réinstaller l'image ISO dans la mémoire vive de mon système virtualisé, et on va repartir exactement au même, à l'endroit où on était précédemment. Alors là, il me fait un check, bon, et pourquoi pas ? Alors là, ce qu'il fait, c'est qu'il fait un check du disque dur qui est virtuel, bien évidemment, afin de voir s'il n'y a pas un problème. Ça peut arriver, ce n'est pas très grave. Donc là, il va faire en sorte de relancer, il va tout relancer, vous allez voir qu'on va retomber sur l'image, comme quoi, il va me demander si je veux réinstaller ma Fedora, soit sur le disque dur, soit tout simplement travailler avec le live. Donc, ça veut dire que ce n'est pas ça qu'on veut faire. Donc, on veut travailler tout simplement sur l'image qui a été installée sur le disque dur virtuel, soit, mais il a quand même été installé sur le disque dur, pour avoir à faire plein de choses après. Vous voyez, on retombe bien là-dessus, donc ce n'est pas ça que je veux. Donc, je vais cliquer ici sur Power Off, Power Off et Power Off, afin d'éteindre mon image et revenir là où j'étais. Très bien. Pour faire en sorte d'éjecter celui-ci, il va falloir cliquer sur Federal Live 32, cliquer sur Configuration, puis ensuite, vous cliquez ici sur Stockage. Là, vous voyez, c'est marqué Fedora, Workstation Live et ainsi de suite. On clique dessus et on va cliquer ici. Alors, je zoome, puis c'est bien voir. Et je vais cliquer ici en cliquant sur Retirer le disque dur, retirer le disque du lecteur virtuel, pardon. Vous cliquez ici et là, automatiquement, celui-ci est vide, c'est-à-dire que maintenant, vous allez pouvoir travailler. Vous cliquez sur OK. Cette fois-ci, vous cliquez sur Démarrer et vous allez voir que celui-ci va se comporter différemment. Donc là, à chaque fois, vous avez des messages, vous pouvez cliquer dessus. Là, ce n'est pas très grave. C'est simplement qu'ils vous donnent des petits messages indicatifs par rapport à la machine virtuelle. Donc, vous avez des fois des messages, on pourrait dire des messages d'erreur, mais ce n'en est pas. Donc, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Puis, de toute façon, c'est une image virtualisée, donc pas de problème à ce niveau-là. Donc là, on va rentrer maintenant dans la configuration afin de pouvoir configurer tout simplement le nom d'utilisateur et un nom de domaine réseau s'il y avait besoin. Je vais vous montrer comment faire, mais nous, dans notre cas, puisque c'est juste sur notre ordinateur personnel, pas de problème. Sachant que, comme je vous dis, VirtualBox peut vraiment faire des très, très belles choses par rapport au réseau. Là, on arrive vraiment à faire des trucs. Vous verrez au fur et à mesure, on fera quelques petites choses. Et c'est assez intéressant pour dialoguer entre deux machines, malgré que j'ai une image, une machine virtualisée et une machine tout simplement comme mon PC sous Windows 10. Là, on arrive sur, alors c'est marrant, tiens, bienvenue, je l'ai en Chine, moi, pourquoi pas ? Ah oui, j'accord, c'est un message qui... Donc, on clique sur le suivant. Là, vous laissez tel quel, on ne va pas s'embêter. On clique sur le suivant. Ici, moi, je clique sur passer, puisque je ne connecte pas mes lignes par rapport à Google, Netscloud, Microsoft ou Facebook. Je clique sur passer. Là, je vais tout simplement taper mon login. Donc, c'est savoir pour tous, rien d'original. Ici, comme je vous disais, vous cliquez sur connexion entreprise. Et là, vous pouvez mettre un nom de domaine, si par réserve, vous l'utilisez par rapport à un nom de domaine, avec le nom d'utilisateur et le mot de passe. Dans notre cas, ce n'est pas ce qu'on veut faire. Donc, on clique sur connexion entreprise pour revenir à mon login. On clique sur suivant. Et là, on va rentrer le mot de passe. Moi, je vais marquer provisoire. Et ici, aussi. Un mot de passe, normalement, sous Linux, vous allez au moins avoir huit caractères, avec un alpha numérique, c'est-à-dire 1, 2, 3. Vous allez avoir aussi des caractères kabbalistiques, c'est-à-dire dièse, underscore, tiré, et ainsi de suite. Et tant qu'à faire une majuscule aussi dans votre mot de passe, pour vraiment que celui-ci soit blindé. Mais attention, notez-le bien, parce qu'après, c'est compliqué pour le récupérer. On va cliquer maintenant sur suivant. Et là, il vous dit tout est terminé. Fedora est prêt à l'utilisation. Nous espérons que vous avez apprécié. On va cliquer sur commencer à utiliser Fedora. Donc, ça y est, l'installation a été faite sur le disque dur. On va pouvoir maintenant, voire pour la prochaine vidéo, comment faire en sorte d'avoir le plein écran et avoir des choses assez intéressantes. Donc là, je vais cliquer ici, parce que vous pouvez regarder différentes informations. Si vous ne connaissez pas ce qu'on est sur l'interface des génomes, vous avez des explications sur lancer les applications, naviguer entre les tâches, et ainsi de suite. Mais bon, ça, je ne sais pas si je vous ferai des vidéos là-dessus, mais bon, on verra. Chaque chose en son temps. Donc, je clique ici. Et là, on a terminé. Vous voulez éteindre la machine, pas de problème. Vous cliquez ici. Vous êtes maintenant en français. Vous cliquez sur éteindre, éteindre. Ensuite, vous cliquez ici sur éteindre. Et automatiquement, votre machine va faire en sorte de s'éteindre. Là, vous voyez une Fedora qui apparaît avec un petit rond qui... une espèce de cercle qui bouge. Vous pouvez appuyer sur la touche Escape de votre clavier afin de voir ce qui se passe. J'ai remarqué que la première fois qu'on le lance, on a un job. Alors, un job, c'est comme une application ou un processus qui est lancé. Il va falloir attendre 1 minute 30. Donc, je vous dis à tout de suite. Et juste avant que ça se lance, je relancerai la vidéo. Voilà. Vous pouvez voir, on arrive bientôt à 1 minute 30. et cette machine va faire en sorte de s'éteindre tout simplement, proprement. Voilà. Et voilà. Parfait. Voilà. Donc, je n'en irai pas plus de cette vidéo. Donc là, j'ai fait en sorte de relancer la Fedora pour vous montrer qu'en fin de compte, pour la prochaine vidéo, nous verrons ce qu'on appelle insérer l'image CD des additions invitées. L'intérêt, c'est de pouvoir avoir tout simplement l'action, on va dire, en plein écran. Parce que là, vous voyez, on a un écran vraiment moche. Avoir aussi tous les glissés, déposés et ainsi de suite. Je vous expliquerai ça tranquillement. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye. Bye bye.